bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 13 mai 2020 et nous en sommes arrivés à la session le psaume numéro 54 et sans plus tarder nous allons découvrir ensemble ce que comment il s'intitule et est ce que la parole veut encore nous révéler ce soir la parole de notre de dieu tout puissant bien aimé saint esprit dans le nom de jésus enseigne nous toutes choses encore ce soir nous sommes 54 des temps modernes de notre ami pasteur jean françois denis dans lequel nous méditons et nous lisons en tout cas chaque jour un psaume ce livre sera bientôt disponible et on vous le dira comment parce que le avec le confinement le lancement avait été repoussé et on vous fera savoir à quel moment vous pourrez vous le procurez et surtout à quel endroit donc aujourd'hui le psaume 54 un titre très court le changement pour plusieurs personnes le changement fait terriblement peur mais avouons qu'il est plus souvent qu'autrement très porteur et surtout formateur il s'est toujours engendré sans gens et pardon il s'est toujours engendré dans notre coeur une attitude qui toujours nous propulse dans ses sentiers où des gens marchent sur le chemin de la vie en plus que vainqueur ces mots qu'engendre le changement trouve leur pendant dans l'addition de tous nos bouleversements produisant dans nos têtes toutes ces multiplications tous ces revirements nous conduisant sur cette route où certaines équations nous poussent à certains remaniement je te le dis tu t'aventures sur cette avenue pardon je te le dis si tu t'aventures sur cette avenue tu ne te sentiras pas toujours le bienvenu mais crois moi cette piste à explorer sera te défier à changer et t'amener sur cette autoroute où tu expérimenteras de nouvelles possibilités alors mon ami décide toi enfin aujourd'hui à voyager et avancer sur cette chaussée quelquefois glissante mais combien excentrique le fruit de chacune de tes observations ne sera que bénéfique ces changements ne peuvent que t'être bienfaiteurs car ils savent trouver en toi ce que tu as de meilleur est amené à vivre toutes ces réalisations propulsé par ton courage et ta détermination c'est à travers ces deux mots que tu vivras à fond l'unique projet de dieu dessiné par ses doigts sur ta vie avec passion ce parcours est le seul chemin vers ta destination car c'est pour cela qu'il t'a créé c'est pour ce plan et pour cette mission alors que dans ta tête se produisent enfin ce déclic malgré le fait où parfois par la foi tu avanceras sont toujours apercevoir au loin ce qui est magnifique avance donc en conservant la vision dans ton fort intérieur car c'est seulement en marchant de l'avant que tu connaîtras véritablement toute son ampleur merci merci seigneur merci bien aimé saint esprit pour ce poème dont tu as moins pasteur jean françois afin que ce soir encore ta parole nous soit enseignée la parole de vérité enseigne nous afin que nous vous arpentions ce chemin qui est la vérité la vie en toi seigneur jésus merci parce que jean françois nous laisse quelques références ézéchiel 18 au verset 31 le verset 36 pardon non ézéchiel chapitre 18 au verset 31 chapitre 36 les versets 26 mais également deux corinthiens chapitre 5 verset 17 et colossiens chapitre 1er verset 21 à 22 nous allons les prendre les lire savons hier nous avions pu voir en fait que se comparer détruiser et qu'à la fin par la jalousie par l'envie cet esprit de caïn il y avait beaucoup de soustraction dans nos vies et aujourd'hui c'est l'inverse si vous avez bien écouté au travers de du changement parce que ça va être bien sûr ce thème aujourd'hui vous l'aviez bien compris et bien il y a beaucoup d'addition voire de multiplication et cette équation aujourd'hui et bien ne peut être que gagnante positive par rapport à hier alors nous allons sans plus tarder regarder ce que la parole veut nous révéler ce soir ézéchiel ézéchiel premier premier verset donc dans ézéchiel ézéchiel chapitre 18 verset 31 ézéchiel chapitre 18 verset 31 il est écrit rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels ça fait je dirais presque le pont le pont avec hier même là si c'est beaucoup plus large aujourd'hui faites-vous un coeur nouveau et un esprit nouveau pourquoi devriez-vous mourir maison d'Israël bien sûr c'est pour Israël mais comme nous le savons nous sommes le peuple aujourd'hui avec la nouvelle alliance aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu et on va prendre ce verset dans dans d'autres versions on va le prendre dans la bible en français courant ceci est intéressant de voir ce verset de façon différente avec des mots différents renoncer aux mauvaises actions que vous commettez donc c'était il y a une demande de renoncement aux mauvaises actions mais que vous commettez donc que vous êtes déjà encore en train de commettre vous comprenez cette phrase que vous commettez transformez vos coeurs et là c'est un ordre c'est EZ transformez vos coeurs et vos esprits pourquoi voudriez-vous mourir Israélite on pourrait même rajouter le verset 32 vraiment je l'affirme moi le Seigneur Dieu je ne veux la mort de personne et là encore un impératif un ordre détournez-vous du mal et vivez ça nous rappelle Deutéronome 30 où il y a ces deux chemins je mets devant vous la bénédiction et la vie la malédiction et la mort choisissez la vie oui c'est un rappel encore voilà ce que veut notre Père que nous choisissions la vie il nous le donne mais nous avons quand même ce libre arbitre même si c'est un ordre il ne nous obligera pas c'est notre choix et pourtant il nous dit tout ce qu'il faut dans la Nouvelle Bible Second là il est écrit rejetez loin de vous toutes les transgressions que vous avez commises un petit peu différent que vous avez commises donc jusqu'à maintenant vous m'entendez donc jusqu'à ce que vous vous m'entendiez rejetez toutes ces transgressions que vous avez commises sous-entendu jusque maintenant faites-vous un cœur nouveau faites-vous un cœur nouveau c'est-à-dire que il y a cette sous-entendu il y a cette volonté il faut que vous ayez cette volonté que je fasse en vous un cœur nouveau parce que c'est pas nous qui le faisons mais il faut que nous venions de notre propre chef également même si Dieu nous attire à Christ Jésus encore faut-il que nous voulions le recevoir comme Seigneur et sauveur de nos vies faites-vous un cœur nouveau et un souffle nouveau sous-entendu comme quand notre Père a créé Adam l'homme a son image et il a et il est né il a vécu avec ce souffle divin et là c'est ça qui nous est rappelé si faites-vous un cœur nouveau et là je mettrai un souffle nouveau aussi en vous pourquoi mourriez-vous maison d'Israël car je ne désire pas la mort de celui qui meurt donc de celui qui est déjà dans les ténèbres et dont la mort est annoncée quel que soit le moment c'est pour ça que c'est répété car je ne désire pas la mort de celui qui meurt déclaration du Seigneur Dieu revenez donc et vivez et dans paroles de vie dernière version que nous allons voir ce soir abandonnez toutes vos actions mauvaises changez vos cœurs et vos esprits pourquoi vouloir mourir Israélite moi le Seigneur Dieu je le déclare je ne veux la mort de personne changez votre vie et vivez j'aime bien si cette version pourquoi parce que moi le Seigneur Dieu je le déclare je ne veux la mort de personne Dieu est patient combien on entend dire oui mais si Dieu existait il n'accepterait pas il ne permettrait pas tout ça faux déjà ce n'est pas Dieu qui fait tout ce qu'il y a là et s'il le permet entre autres c'est parce qu'il est patient il est patient parce que là on le voit je le déclare moi le Seigneur Dieu je ne veux la mort de personne s'il revenait aujourd'hui combien de personnes pleureraient parce qu'elles ne seraient pas trouvées justes et là ça serait pire que tout donc heureusement heureusement que notre Père est patient et qu'il ne donne pas ordre à notre Seigneur Jésus l'ordre de son avènement heureusement heureusement parce que comme il est dit dans Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle donc il veut quiconque tout le monde le plus possible et il met tout devant chacun il n'y a juste qu'à suivre à écouter à obéir c'est tellement simple tellement simple tellement simple regardons maintenant dans Ézéchiel chapitre 36 verset 26 Ézéchiel 36 verset 26 qu'on le connaît bien je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair ah au gloire à toi dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens attention que les petits papiers de ce soir ne volent pas dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 il est écrit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature c'est certain c'est ce que la parole nous dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature il sera peut-être il deviendra non non il est point final le présent il est si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées on en a parlé il n'y a pas longtemps il ne faut pas se retourner les choses anciennes sont passées sont passées voici toutes choses toutes je crois que le le mot qui apparaît le plus dans la parole de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse c'est le mot tout tout toutes tous c'est le mot qui apparaît le plus toutes choses sont devenues nouvelles ne laissez pas l'accusateur vous dire oui mais rappelle-toi rappelle-toi ça tu te rappelles non il est tombé il est tombé l'accusateur des frères il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus qui marche non selon la chair mais selon l'esprit on le sait toutes choses sont devenues nouvelles vous n'avez pas à vous laisser accuser et cela c'est pour si quelqu'un si c'est la condition la condition sine qua non c'est c'est la seule chose si quelqu'un est en Christ il ne faut pas grand chose il a tout fait pour donc Colossiens Colossiens Ephésiens excusez-moi j'y vais doucement Ephésiens donc Colossiens chapitre Ephésiens pardon Philippiens Colossiens Colossiens chapitre 1er versets 21 et 22 et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos oeuvres mauvaises donc ça c'était comme dans la pub mais ça c'était avant et maintenant et vous pardon il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair on parle de notre Seigneur Jésus Christ notre justice pour vous faire paraître devant lui c'est au jour saint sans défaut et sans reproche on va y venir après mais là c'est clair la seule condition qui est encore demandée entre guillemets c'est au verset suivant on va le lire quand même c'est important de le dire verset 23 si de nouveau vraiment si vraiment donc déjà le fait de dire si c'est la condition c'est ça que ça veut dire mais la parole rajoute vraiment comme en vérité en vérité c'est comme si on le surlignait en gras et qu'on mettait le mot en gras mais ça n'existait pas cette époque là donc si vraiment c'est 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 la seule chose je vous le dis c'est la seule chose si vraiment c'est quoi cette chose vous demeurez dans la foi fondée et établie pour ne pas être emportée loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu qui a été prêchée à toute créature sous le ciel et dont moi Paul je suis devenu le serviteur ça nous rappelle ce que nous avons déjà médité par la foi nous sommes sauvés c'est le salut et Christ qui nous dit dans Jean 15 demeurez en moi et si vous demeurez en moi comme moi en vous et bien vous porterez beaucoup de fruits sinon si vous ne demeurez pas en moi je ne demeure pas en vous c'est à dire que quelque part si vous vous écartez de moi si vous perdez votre foi si vous me reniez parce que c'est ça le salut on l'a tout le temps on l'a déjà dit le salut Dieu ne retirera pas notre salut c'est nous simplement que nous nous retirons de lui et nous le rognons et dans ces cas là nous sommes comme dans Jean 15 dans la première partie nous sommes ce symbole de ces serments qui sont arrachés jetés au sol mis en fagot et brûlés mais ce n'est pas Dieu c'est nous c'est nous parce que dans ce qu'on a pu lire et déjà médité il n'y a plus d'accusation on l'a vu on l'a vu le changement le changement l'homme aime le changement c'est ce que pasteur Jean-François vient de le dire il aime le changement il aime jusqu'à un certain degré il aime le changement il aime le changement on le voit à la nouvelle année l'homme est plein de bonne volonté pour changer ses mauvaises habitudes arrêter la cigarette etc on a pu déjà en parler de ça il aime le changement il veut changer pour devenir meilleur en règle générale au premier de l'an rares sont les personnes qui disent je vais changer pour être mauvais c'est toujours pour essayer d'améliorer quelque chose et bien souvent on pourrait reprendre le le symbole le slogan d'une certaine catégorie de personnes qui se présentent à la présidentielle il y a quelque temps le changement c'est pour aujourd'hui ou c'est pour maintenant c'est maintenant et bien souvent c'est ce qui est dit à la nouvelle année le changement c'est pour maintenant c'est cette année c'est bon et ça ça marche aussi bien je le dis aussi bien pour ceux qui ne sont pas en Christ et ceux qui sont en Christ il y en a qui le font l'être humain aime la nouveauté il aime la nouveauté on le voit ne serait-ce que il sait même quelquefois la folie on le voit quand c'est des nouveautés genre au téléphone iPad ou etc enfin je ne connais pas trop iPhone c'est ça iPhone et que quelquefois quand ils savent qu'il y a le lancement ils font les queues ils sont là ils font la queue même pendant la nuit ils pourraient tout de suite avoir les premiers là j'ai vu après le déconfinement donc lundi les gens faisaient déjà de la queue devant des magasins comme Zara je crois que c'est un magasin de vêtements si je ne me trompe pas pour voir les nouveautés ils faisaient la queue 4 heures je crois d'attente bien hein déconfinement bien à mon avis on peut en donner d'autres le changement le changement l'homme est prêt à beaucoup de choses mais bien souvent ça ne dure pas longtemps pourquoi parce que tant tant que cela ne touche pas son moi profond ça va mais quand ça commence à devoir changer ses habitudes sa façon d'être sa façon de vivre ses mauvaises habitudes alors là et bon on s'aperçoit que beaucoup arrêtent leur résolution beaucoup et chez les chrétiens c'est tout simplement parce que où les croyants ont sens large c'est là où on voit la différence entre ce qu'on vient de lire et notre marge de sanctification bien souvent et bien on va dire que l'ennemi l'ennemi est là les chaînes ne sont pas brisées les chaînes ne sont pas brisées ça me fait penser un petit peu pendant que j'étais en train de me raser tout à l'heure au vous savez au à ces laisses que l'on met autour du cou du chien et puis on laisse du mou et puis la chaîne la laisse voilà puis d'un seul coup le chien a l'impression qu'il n'y a plus de laisse tellement qu'il y a tellement de mou et puis d'un seul coup on arrête et puis on le ramène c'est ce que fait l'ennemi il laisse il laisse espérer ça va c'est bon je vais y arriver et puis boum et il retire la chaîne et non et le découragement et tout le reste oh ça sera pour l'année prochaine l'année prochaine ça ira j'ai j'ai presque j'y suis presque arrivé j'ai presque réussi puis d'autres d'autres aiment leur péché le péché mignon on entend dans le monde oh c'est un péché mignon et non c'est pas un péché mignon il n'y a pas de péché qui sont mignons c'est un péché on pourrait presque dire c'est un filet mignon mais pas la viande ce filet qui est parlé dans le psaume 91 le filet de l'oiseleur de l'ennemi du diable il n'y a que Christ notre Père qui peuvent le retirer c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages et oui et oui il y a beaucoup de personnes qui qui aimeraient bien marcher avec Dieu à partir du moment où ils pourraient simplement l'ajouter à leur vie oh ils aimeraient bien ajouter Dieu à leur vie l'ajouter et garder le reste une addition mais une addition si on prend son terme ça coûte quelque chose quand on demande l'addition au restaurant et bien on doit payer on va avoir moins d'argent et non et non ça ne marche pas comme ça avec Dieu avec Dieu ce n'est pas un ajout non c'est pas la même équation avant de pouvoir avoir toutes ces additions et ces multiplications il faut qu'il y ait une soustraction cette soustraction qu'on a vu hier de tous nos péchés cette volonté de vouloir nous abandonner à lui et c'est ça le gros problème aujourd'hui dans le monde l'abandon l'abandon de soi venir à Dieu venir à Dieu c'est que Dieu demande une transformation il faut une transformation et je dirais même il faut une opération chirurgicale à coeur ouvert afin qu'il mette en nous et en ceux qui s'abandonnent à lui un nouveau coeur comme nous avons pu le lire un coeur de chair à la place du coeur de pierre afin qu'il devienne un homme nouveau une nouvelle créature vous comprenez ? voilà voilà le changement le véritable changement alors nous allons voir aujourd'hui une seule partie le croyant comme homme nouveau et nous allons voir ce que la parole au travers de quelques versets nous révèle je me permets juste merci voyons ce que nous dit la parole dans Psaume le livre des Psaume chapitre 40 verset 4 il a mis dans ma bouche un cantique nouveau une louange à notre Dieu beaucoup le verront et auront de la crainte ils se confieront en l'éternel voilà l'homme nouveau l'homme nouveau loue notre père notre Dieu notre Seigneur et il met dans notre bouche un cantique nouveau un chant nouveau la parole de Dieu dans notre bouche notre témoignage pourquoi nous avons été transformés pourquoi nous sommes devenus cet homme nouveau le témoignage même en venant le jour même à Christ en ayant en étant passé en un instant des ténèbres à la lumière on ne connait pas forcément bien sûr toute la parole toute la parole nous a pas encore été révélée il y a un cheminement il y a quand même ce témoignage que nous pouvons apporter et rien que ce témoignage peut toucher les cœurs et amener d'autres personnes à faire de même à s'abandonner à Christ à le recevoir comme le Seigneur est le sauveur de leur vie simplement sur la base d'un témoignage cette marche de la sainteté c'est ce que Paul déclare aussi dans la parole ce que je veux faire de bien j'arrive pas à le faire et ce que je veux pas faire de mauvais bien souvent c'est ce que je fais c'est pas parce que on n'est pas bon c'est qu'il y a toujours ce combat entre la chair et l'esprit entre l'âme et l'esprit on le voit tout simplement avec notre Seigneur à Gethsemane on l'a déjà étudié si c'était simplement je suis né de nouveau je marche par l'esprit je suis parfait en esprit parce que je suis en Christ Jésus notre Seigneur et notre Seigneur est parfait faut pas douter de cela ne doutons aucunement de cela allez simplement relire ce que nous avons déjà fait comme étude dans l'autorité du croyant dans Ephésiens 1 chapitre 1er chapitre 2 c'est clair dans les trois premiers chapitres on le voit nous sommes ressuscités ensemble avec Christ Jésus Christ est ressuscité et est assis à la droite de notre Père il est la tête nous sommes le corps et l'ennemi est sous nos pieds il a reçu le nom qui est au dessus de tout nom il est le Seigneur des seigneurs le roi des rois il a reçu toute autorité et nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes en lui en esprit il est parfait nous sommes parfaits en esprit mais notre âme c'est autre chose notre âme qui est le siège de nos pensées de nos émotions ce sera un combat quotidien d'où le fait de porter notre croix également chaque jour d'où le fait de se nourrir de la parole de Dieu au quotidien d'où ce que l'on fait au travers maintenant des méditations au quotidien afin de de nous nourrir spirituellement de nourrir le vous m'avez déjà entendu parler de ça le bon chien le bon animal entre guillemets afin d'affamer le loup le mauvais chien qui est en nous si on nous nourrit si on se nourrit de la bonne la bonne personne la mauvaise est en train de s'affamer et petit à petit elle diminue mais ça sera au quotidien jusqu'à la fin si c'était simplement en un instant ça sera en un instant en un clin d'oeil lorsque notre Seigneur reviendra mais à ce moment là il aurait moins tous les apôtres dès le départ de l'esprit et les a renvoyés sur toute la terre pourquoi il a été avec eux pendant plus de trois ans jour et nuit 24 heures sur 24 à les enseigner à marcher avec eux pour les enseigner pour leur apprendre pour leur révéler les choses afin qu'après ils puissent faire eux-mêmes des disciples c'est ce que l'on fait on marche progressivement sur ce marche sur ce chemin de la sainteté sainteté qui veut dire être mis à part pour lui nous sommes mis à part pour lui la parole est claire ne doutons aucunement de notre que nous soyons parfaits en esprit parce que ça voudrait dire que on remet en question la perfection de Christ si nous sommes en lui nous sommes parfaits tant que nous restons en lui en esprit pour la chair c'est autre chose et ça représente ce que nous avons pu dire au début d'où le fait que certains mêmes chrétiens n'ont pas encore forcément compris qu'ils étaient parfaits en esprit et l'ennemi forcément joue dessus mais le fait que oui il faut chaque jour tenir ferme se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir combattre le bon combat car l'ennemi voudra nous faire tomber au niveau de la chair mais nous avons les promesses dans la parole et plus nous nous fortifions dans la parole au quotidien plus nous comprenons les promesses de Dieu pour nous ses enfants en Christ Jésus notre Seigneur et ça nous permet de mieux comprendre aussi comment nous devons prier parce que si nous prions en demandant si c'est ta volonté alors que dans la parole c'est sa volonté nous annulons ce que nous demandons parce que nous ne connaissons pas la parole le dit vous ne recevez pas parce que vous demandez mal sachons demander selon la parole de Dieu et rappelez à Dieu simplement ses promesses pour nous ça c'est demander en faisant la bonne prière et il nous la donnera il nous donnera sa promesse bien sûr mais il n'attend que ça que nous demandions et pour cela il faut persévérer aussi dans la parole et se laisser conduire enseigner être aussi flexible de ne pas endurcir son coeur c'est pourquoi beaucoup de chrétiens de croyants et bien sont peut-être plus enchaînés mais ils ont quand même toujours quelque chose qui les retient et qui les ramène en arrière vous savez ce petit regard derrière juste derrière l'épaule c'est suffisant Ézéchiel Ézéchiel chapitre 11 verset 19 Ézéchiel 11 chapitre 11 pardon verset 19 je leur donnerai un même coeur et je mettrai en vous un esprit nouveau j'ôterai de leur chair le coeur de pierre voyez cette opération à coeur ouvert et je leur donnerai un coeur de chair voilà cette opération on ne peut pas être un homme nouveau sans cette opération chirurgicale qui peut faire mal parce que nous ne sommes pas forcément endormis mais il faut passer par là c'est la seule solution Romain Romain chapitre 6 verset 4 il est écrit nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie là il est parlé du baptême baptême d'eau qui alors oui qui transforme certes mais qui est quand même le symbole c'est un symbole le baptême d'eau je n'ai pas dit que ce n'était pas important loin de là il peut se passer aussi beaucoup de manifestations parce que se baptiser lors du baptême d'eau c'est c'est reconnaître que nous sommes morts en Christ et que nous revivons en Christ et quelque part c'est par ce baptême d'eau nous montrons et nous disons aux autres y compris à l'ennemi nous lui disons maintenant je vais marcher dans les pas de Christ dans son enseignement c'est manifester son engagement physiquement spirituellement avec sa bouche en disant voilà vous le voyez je le fais je marque ma volonté en Christ Jésus notre Seigneur en qui j'ai toute force Philippiens 4 chapitre 13 je puis tout par Christ qui me fortifie Romain chapitre 7 verset 6 il est écrit mais maintenant nous sommes dégagés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous retenait captifs de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre nous avons été libérés nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs c'est important pour en tant qu'enfant de Dieu de ne pas nous laisser embrouiller par l'ennemi il faut lui dire non 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 toi qui viens là non non ça sert à rien je suis dégagé de la loi car je suis mort à ce qui me retenait captif car je suis avec Christ en esprit nous avons été ressuscités ensemble Ephésiens chapitre 1 à 3 on en avait on l'avait étudié dans l'autorité du croyant et l'ennemi voudra toujours nous faire oublier cette autorité que nous avons parce que le jour où nous en avons pleinement conscience on l'avait étudié l'ennemi commence à s'éloigner de nous et à passer à quelqu'un d'autre allez réécouter l'autorité du croyant que nous avions étudié allez et rajoutez ces versets que nous parlons aujourd'hui que nous méditons aujourd'hui les deux réunis c'est une force que nous donne la parole avec celle-ci c'est l'épée de la parole c'est la parole de Dieu la seule arme offensive la parole l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu utilisez-la si on ne l'utilise pas cette épée pourquoi elle nous est donnée c'est pour quelque chose si c'est la seule arme offensive il y a une raison allez réécouter tapez dans l'onglet autorité du croyant allez réécouter plus celle-ci de la 54 galates galates chapitre 6 galates chapitre 6 verset verset c'est 14 et 15 on va prendre le 14 c'était le 15 mais on va prendre le 14 aussi quant à moi c'est l'apôtre Paul donc qui parle à l'église de Galatie quant à moi certes non je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ ce n'est pas je ne me glorifie de rien même pas de moi c'est simplement de la croix de notre Seigneur Jésus Christ car sans lui nous étions morts par qui le monde est crucifié le monde est crucifié à la croix pour moi comme je le suis pour le monde en Christ Jésus nous sommes il a nous sommes crucifiés avec lui et le monde est crucifié pour nous en Christ Jésus notre Seigneur Ephésiens Ephésiens on y retourne Ephésiens chapitre 2 verset 14 à 16 car c'est lui notre paix lui qui des deux n'en a fait qu'un et là on parle de lorsqu'on parle des du peuple juif les circoncis les incirconcis ceux qui dans la loi et ceux qui n'étaient pas sous la loi les gentils qui n'étaient pas juifs donc n'en a fait qu'un en détruisant le mur c'est à dire le mur intérieur bien entendu de séparation l'inimitié l'inimitié c'est les les sentiments hostiles il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leur disposition pour créer en sa personne c'est à dire en Christ avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix pourquoi ? et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié n'ont-on simplement qu'au verset 15 il a dans sa chair annulé la loi c'est pas écrit qu'il a aboli la loi avec ses commandements et leur disposition c'est pas ce qu'il a fait pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en Christ Jésus nous avons cette nouvelle loi nous avons déjà donné tout à l'heure dans Romains 8 1 parce que la loi emmenait forcément si on devait respecter toute la loi et ses ordonnances qui avaient été rajoutées en plus l'homme ne pouvait pas faire tout cela et forcément il était sur le péché de la loi cette pression sur lui il ne pouvait pas être parfait mais en Christ Jésus il a fait de nous un homme nouveau il a simplement annulé la loi existe toujours elle est présente mais en Christ notre Seigneur Jésus nous avons cette nouvelle loi la loi de Christ et en esprit nous sommes parfaits nous sommes parfaits Éphésiens Éphésiens chapitre 4 verset on va regarder si on va lire tout ça parce que ça va faire un peu trop peut-être verset on va quand même lire verset 20 à 24 mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ si de moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus c'est à dire vous dépouiller on en a déjà parlé quand on a étudié Abraham se dépouiller retirer ses vieux vêtements le vieil homme enfin d'enfiler les habits de Christ notre nouvelle nature à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompte par ses convoitises trompeuses être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité c'est à dire Christ notre Seigneur qui est la vérité la vie en Christ nous sommes justes c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain à son prochain Colossiens Colossiens chapitre 3 verset 11 Colossiens 3 verset 11 il n'y a là ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbare ni cite ni esclave ni libre mais Christ est tout et en tous à Christ quand nous venons avec lui c'est le quiconque le quiconque de Dieu tout tout homme quelle que soit sa race sa couleur d'où il vient qu'importe circoncis ou incirconcis quiconque vient en Christ Jésus et sauvé il est tout en tous la parole la parole est notre autorité la parole est mon autorité voilà ce que nous devons dire chacun chacun doit avoir ces mots là écrit devant ses yeux la parole est mon autorité suprême certes nous avons nous sommes régis par des lois des décrets nous devons les respecter mais mon autorité suprême c'est la parole de Dieu souvent dans le monde on entend parler oh oui j'ai vous l'avez sûrement peut-être même déjà dit avant j'ai une foi aveugle en cette personne oh je lui fais tellement confiance j'ai une foi aveugle en lui et puis on s'aperçoit que bien souvent quelques temps après on dit oh voyons j'avais vraiment été déçu par cette personne là oh je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à ça de lui ah oui c'est tout l'inverse avec la parole la parole nous dit que nous avons une foi éclairée on le voit notamment dans dans le livre des psaumes regardez ce que l'on lit dans le psaume 119 au verset 105 psaume 119 au verset 105 la parole elle nous dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier nous avons une foi éclairée parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et la parole est une lampe à nos pieds oui une lumière sur notre sentier de la sainteté au quotidien et plus on lit la parole au quotidien plus on se nourrit dans les méditations plus on se laisse enseigner plus on voit clair contrairement au monde vous voyez là encore c'est toujours le double la pièce côté pile côté face alors pour terminer regardons ce que nous dit Jean Jean 12 Jean chapitre 12 Jean l'apôtre Jean chapitre 12 versets 24 et 25 et c'est notre seigneur Jésus qui parle il est écrit en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits celui qui aime sa vie la perd et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie et la vie la parole est claire il prend l'exemple de ce grain de blé il dit si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt il reste seul alors en fait vous avez cette image vous la voyez cette image voilà cette image c'est ça vous avez ce grain de blé dans votre main vous le tenez vous le tenez il est à vous il représente il représente ce grain de riz que vous avez dans la main il représente votre vie et vous en avez totalement le contrôle c'est vous qui prenez les décisions et vous pouvez décider de ce que vous allez en faire il est à vous alors où vous vous y cramponnez et le conservez mais Jésus dit quoi ? et bien Jésus nous dit qu'il restera unique seul c'est ce qu'il dit il reste seul rien de plus n'en sortira rien de plus n'en sortira de votre vie jamais ou alors vous avez l'autre l'autre possibilité cette autre possibilité c'est par la foi de le laisser tomber le lâcher l'abandonner abandonner votre vie le laisser à Dieu ce grain de blé qui représente votre vie et là et bien vous le laissez en prendre le contrôle c'est plus du tout la même chose et vous le laissez tomber en terre vous le perdez de vue et et même vous le laissez enterrer là dans l'obscurité peut-être que même des gens vont vont venir et le piétineront la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que la vie va en jaillir c'est ce qui est dit mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits c'est à dire que la parole nous dit que si vous faites cela si vous le laissez à Dieu ce grain de blé qui représente votre vie quoi qu'il arrive si vous demeurez en Christ Jésus notre Seigneur la vie va jaillir c'est une promesse c'est une promesse il porte beaucoup de fruits alors sachons nous abandonner sachons si ce n'est pas encore le cas laisser tomber ce grain de riz d'en perdre le contrôle de laisser Dieu le contrôler en notre Seigneur Jésus merci Père merci Seigneur merci bien aimé Saint-Esprit encore pour cet enseignement que tu nous as permis d'avoir et de recevoir ce soir nous terminons par la prière merci merci Seigneur encore ce soir pour cette méditation merci encore pour ce moment de partage que nous avons eu merci parce que tu ouvres chaque jour un peu plus nos yeux et nos cœurs à vraiment recevoir ta parole la parole chaque jour merci pour tout ce que tu fais dans nos vies merci parce que nous voulons encore aujourd'hui te donner la nôtre même si nous te l'avons déjà donnée mais nous voulons vraiment être les enfants que que tu veux que nous soyons ici sur cette terre alors merci encore de toute l'oeuvre que tu fais en nous et nous voulons vraiment nous abandonner en toi te laisser agir dans nos vies chaque jour un peu plus vraiment être conduit par toi et nous abandonner complètement oui il n'y a plus aucune condamnation pour nous nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce parce que tu as tout pris Seigneur Jésus pour nous tu as tout pris tu nous as tout donné alors oui nous sommes morts mais nous sommes ressuscités en Christ en toi Seigneur Jésus tout ce qui est tout ce qui était péché tout ce qui était mauvais et bien nous l'avons laissé pour pouvoir vivre avec toi pour pouvoir être libéré de nos chaînes de nos péchés et d'être enfin libre alors oui merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous jour après jour parce que le chemin que nous devons faire ce chemin de sanctification ce chemin de sainteté c'est tous les jours jour après jour avec toi et nous voulons oui vraiment vivre ce chemin de sainteté être chaque jour à tes côtés chaque jour marcher dans tes pas et nous savons que cela sera jusqu'à la fin jusqu'à la fin nous devrons vraiment vivre comme toi tu le veux comme toi tu nous le demandes et avoir cette sanctification alors oui nous voulons chaque jour te remercier te rendre gloire te dire combien nous t'aimons Seigneur Jésus et de tout ce que tu fais dans nos vies jour après jour et quel grand sacrifice Père tu as tu as mis tu as donné pour nous ton fils ton unique fils afin que quiconque croit dans lui et bien ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle alors merci d'avoir extirpé notre notre cœur de pierre pour le remplacer par ce cœur de chair et de nous avoir donné cet esprit nouveau afin que nous soyons de nouvelles créatures afin que nous soyons libérés de nos chaînes afin que nous soyons vivants en Christ Jésus alors merci Seigneur merci Père merci bien-aimé Saint-Esprit Amen Voilà ainsi s'achève la méditation de ce mercredi nous vous souhaitons une très très bonne soirée chers frères et sœurs amis bien-aimés un peu partout à travers la terre la francophonie en tout cas c'est déjà pas mal soyez abondamment bénis dans le Seigneur Jésus Christ nous vous donnons rendez-vous demain pour la 55ème nous verrons demain je ne sais pas encore on verra comme vous le savez je m'efforce toujours de le lire que le matin pour pas me laisser partir dans dans les pensées alors nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit à la même heure en tout cas nous y serons à demain bonne soirée au revoir au revoir au revoir